... Bien, alors nous allons commencer avec un tout petit peu de retard, mais c'est normal quand on a des invités qui viennent des 4 points de... j'allais dire de la péninsule ibérique, c'est ridicule, des 4 points de l'Europe. Grosso modo, nous avons le CLL du réseau Espagne, qui est d'ici présent, représenté par 9 établissements, si je ne me trompe. Et nous avons quelques Italiens, levez la main, et on a nos amis parisiennes, le CAVL parisien, qui sont quelque part par là. Merci, vous êtes bien intégrés à l'Espagne. ... Géosphère, géosphère, on a réchauffement, changement, hausse du niveau de la mer, économie, effet de serre, maximum de degrés, inondation des îles du Latte, écosystème, diminution des côtes, érosion des sols, migration climatique et lignes. Moi, ici, ce que je retiendrai, c'est changement, parce qu'on a vu que, d'après les scientifiques de la LJF, on est sur à 95% que le réchauffement est dû, c'est à cause de nous, quoi. Donc c'est vraiment un changement qu'on doit tous réaliser, et c'est la seule manière que ça soit possible. Aujourd'hui, on va passer dans un mode de travail plus par petits groupes, pour passer à des réflexions de projets, de brainstorming, pour avoir des idées sur les sujets qui vous intéressent, que ce soit vous appliquer à l'école, sur des thématiques plus larges. L'idée, c'est de monter dans la salle où on était hier, et de lancer des discussions entre personnes que vous n'avez pas encore eu l'occasion de rencontrer, et d'échanger sur les thématiques qui vous ont intéressé hier. Et ensuite, de former des petits groupes sur les thématiques que vous avez encore. Alors nous, on a travaillé sur l'alimentation, notamment dans les cantines, donc comment pouvoir améliorer le circuit par lequel des millions de lycéens passent tous les jours. Donc en fait, on a commencé par imaginer, en fait, de classifier les aliments. Donc ceux qui venaient de loin, par exemple, qui aient une sorte de bémol, qu'on évite de les servir dans les cantines. Puis la deuxième étape, qui est aussi importante, c'est l'étape de sensibilisation. Et donc on voudrait sensibiliser tous les élèves sur le thème de l'alimentation, savoir quels aliments sont bons pour nous. Aussi, faire passer des films et des affiches, qu'ils soient bons ou choquants ou pas, pour faire comprendre que l'alimentation, c'est un thème très important. On voudrait céder des ONG, comme par exemple la Croix-Rouge, qui font normalement des conférences dans les lycées. Ensuite, on va essayer de travailler avec des agriculteurs, enfin directement avec eux, ne pas passer par des intermédiaires. Et comme ça sera régulier, de faire des accords avec eux et essayer de négocier pour voir si on ne pourrait pas avoir des prix plus bas, étant donné que pour eux, c'est un revenu stable qui revient tout le temps. Et en plus, on a une assez grande quantité. On a choisi, on a toutes les actions en but, c'est de faire de nos cantines, des cantines responsables, de moins gâchées et de mieux manger. Et merci pour nous écouter. Je vous remercie à tous pour tous les efforts que vous avez fournis, pour tout l'engouement aussi que vous avez eu à participer au groupe de travail, etc. C'était très bien. Je vois qu'il y a des projets qui peuvent évidemment se connecter entre eux. Là, il y a des débats, là, il y a de la sensibilisation et la sensibilisation aussi. Il y a des plateformes internet, il y a, voilà, vous avez envie de produire du contenu, vous avez envie de produire du contenu qui peut se connecter entre autres groupes, etc. Donc pensez-y, vous voyez grand, soyez ambitieux. Dès que vous rentrez chez vous le plus rapidement possible, passez à la phase écrite pour que votre projet se concrétise, pour que vous puissiez faire une plaquette de présentation et entraîner cette phase de réalisation. N'oubliez pas, vous êtes des leaders, vous êtes des leaders de projets, des porteurs de projets. Donc ayez en vous cette motivation pour le porter jusqu'au bout, ok ? Vous n'avez pas fait ces trois jours pour rien, vous avez fait ces trois jours pour vous lancer. Alors maintenant, lancez-vous ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 ...